Nous sommes le 7 septembre 1812, à 100 kilomètres de Moscou, près d'un village appelé Borodino. Ce jour-là, Napoléon affronte le général Kutuzov dans la plus grande bataille de la campagne. Sur un front d'à peine 5 kilomètres, 250 000 hommes venus des quatre coins de l'Europe s'affrontent sous le feu et la mitraille. Sauf que très vite, l'affrontement tourne à l'hécatombe. Bien retranché derrière des redoutes, les Russes opposent une résistance acharnée. Il faudrait créer le surnombre avec la garde impériale, mais l'empereur ne peut pas jouer sa dernière carte. Alors il laisse l'ennemi reformer la ligne, et ce dernier s'enfuit encore. Résultat dans les rangs français, 7 000 morts et plus de 20 000 blessés. Côté russe, environ 40 000 hommes sont mis hors de combat. Bref, du point de vue des chiffres, c'est une victoire française. Mais du point de vue stratégique, Napoléon échoue encore à détruire le camp d'en face. Dans l'épisode précédent, nous avions vu qu'au début de l'invasion, le 24 juin 1812, l'objectif était de battre les Russes en moins de 3 mois. Environ 70 jours plus tard, la France s'est enfoncée sur 800 kilomètres, sans obtenir de résultat. Alors quelles sont les options et les stratégies qui s'offrent à Napoléon ? Est-ce que la capture de Moscou va enfin décider du sort de la guerre ? Car la Grande Armée ne veut pas s'éterniser. Il est très important d'obtenir une victoire rapide, afin de renforcer les effectifs en Espagne. Il faut aussi s'occuper dans l'Angleterre, dont les finances sont sur le point de s'effondrer. Le blocus continental fonctionne à merveille, et Napoléon sent qu'il est proche, très proche, de la victoire finale. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons quelles ont été les conséquences de l'occupation de Moscou. Car si la Grande Armée remporte tous les engagements militaires, elle semble impuissante face à la résistance du peuple russe. Et si le Tsar Alexandre refuse de négocier la paix, alors que va-t-il advenir de Napoléon ? Sera-t-il prisonnier de sa propre conquête ? Car tout le monde sait que l'hiver approche. Mais ce que ni les Russes, ni les Français ne savent, c'est que cette fois-ci, en cette année 1812, le froid aura 3 semaines d'avance. Alors quelles seront les conséquences pour les 100 000 hommes qui marchent sur Moscou ? Quelles seront les conséquences pour Napoléon ? Quelles seront les conséquences pour son système continental qui ne peut survivre sans l'Empereur et sa Grande Armée ? Cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire French Baroudeur. Avec une technologie 3D unique en France, l'association propose des visites virtuelles de monuments et des reportages historiques. Si vous souhaitez soutenir la sauvecarte du patrimoine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la section des commentaires. Mais retournons à notre histoire. Le 7 septembre 1812, Napoléon engage une gigantesque bataille sur les rives de la Moscova. Cependant, pas de chance. L'affrontement tant attendu par l'Empereur ne signifie pas la fin de la guerre. S'il inflige de terribles pertes à l'ennemi, ce dernier s'en fit encore et le prive d'une victoire décisive. Alors bien sûr, dans un premier temps, le général Kutuzov prépare la capitale au combat. Il est inconcevable en effet de livrer la ville à l'envahisseur. Il est un major contre ses hommes et s'aperçoit qu'il est trop faible pour combattre. Le 13 septembre 1812, après un conseil de guerre, le vieux général russe décide de lever le camp et de se retirer plus au sud. Quelques jours plus tard, Napoléon pénètre dans Moscou la Grande et la nouvelle se répand en Europe comme un coup de tonnerre. Dans les palais de Saint-Pétersbourg en effet, Alexandre Ier, le tsar de toutes les Russies, est absolument dévasté. A force de refuser le combat, ses généraux ont livré la Troisième Rome à l'envahisseur. Et pas n'importe lequel. Depuis l'entrée en guerre en effet, le gouvernement russe mène une campagne de propagande. qui désigne Napoléon comme l'ennemi de Dieu. Partout, on rappelle combien la Révolution française est une hérésie. Partout, on rappelle que les Français sont des athées. Partout, on dépeint le champion de cette révolution d'hérétiques, l'empereur Napoléon Ier, comme l'antéchrist. Pour cette raison, l'invasion de 1812 est appelée la guerre patriotique. La patrie, entendue comme l'ensemble des Russes, quelle que soit leur origine, qui doit faire union avec le tsar pour protéger le pays. Seulement, maintenant que l'antéchrist est à Moscou, la couronne est profondément humiliée, l'autorité du trône est discréditée, et l'opinion publique pourrait bien se retourner contre Alexandre. Alors comment le tsar peut-il rétablier la situation ? Comment peut-il sauver son règne ? Lui, il n'en a pas la moindre idée. En revanche, sa sœur Catherine lui apporte de précieux conseils. Point de paix, lui dit-elle. Point de paix et vous retrouverez votre honneur. C'est en effet en refusant la paix tant souhaitée par la France, que la Russie sauverait les apparences. Et puis l'absence de réponse est aussi un choix stratégique. Plus le temps passe, plus l'hiver approche. Tôt ou tard, Napoléon finirait par s'affaiblir. Côté français justement, le Corse est persuadé d'avoir raison. Devant son état-major et ses diplomates, il se montre confiant. Alors on fait ce qu'on fait d'habitude. Avec lui, on discute de la politique intérieure de l'Empire. On discute du budget de l'année en cours. On décide de celui de l'année suivante. Bref, Rény Persson ne doit venir perturber la confiance de l'armée. Rény Persson, à moins qu'un événement aussi violent qu'inattendu, s'invite à l'agenda. D'un instant à l'autre en effet, des soldats pénètrent en catastrophe devant leur chef et crient au feu. Au feu, car la ville entière, disent-ils, est ravagée par les flammes. À peine les français et leurs alliés en ont-ils pris contrôle, que voilà Moscou livré à l'incendie le plus violent de son histoire. On rapporte que son gouverneur général, Fyodor Rospotchin, aurait agi de sa propre initiative pour piéger l'envahisseur. Et cet homme d'état n'est pas allé de main morte. C'est lui, dit-on, qui aurait donné l'ordre à la population de fuir la capitale. C'est lui et lui seul qui aurait exigé que les prisonniers soient libérés en l'échange d'une mission simple, incendier les maisons de la ville, retirer les pompes à eau et déclencher l'apocalypse. Un immigré français qui a vécu la scène témoigne avec les mots suivants. Une mer de feu, nous dit-il. Une mer de feu inonde tous les quartiers de la ville. Les ondulations de la flamme agitées par le vent imitent parfaitement celles des vagues soulevées dans une tempête. Pour l'abbé Surug, un homme d'église qui a fui la France révolutionnaire. Ce spectacle n'est pas sans rappeler la Bible et ses allégories de feu céleste. Un feu qui brûlerait les damenés dans un châtiment symbolique. Un feu qui serait une vengeance divine pour punir l'antéchrist et pour sauver le tsar du désastre. Car c'est exactement l'interprétation qu'en fait le gouvernement russe. Lorsqu'Alexandre Ier apprend la nouvelle, son esprit s'illumine. Cet incendie, ce n'est pas de son initiative. Mais c'est la preuve que sa sœur Catherine a raison. Point de paix, voilà le seul moyen de retrouver le chemin de la victoire. Côté français, en revanche, c'est la sidération la plus complète. Napoléon ne comprend pas comment peut-on brûler sa propre capitale ? Comment peut-on sacrifier une ville de 200 000 habitants ? Comment peut-on accepter qu'autant de familles, qu'autant de civils, qu'autant d'innocents soient jetés dans la misère ? À ces questions, Napoléon trouve une réponse. Des sites, ce sont des sites. Voilà les seuls mots qui lui viennent à l'esprit. Des sites, du nom de cette ancienne tribu barbare qui peuplage à dix les terres de l'Oural. Comme les Russes en 1812, ils brûlaient les campagnes afin de dissuader l'envahisseur. Mais il faut reconnaître que les locaux ont un sens extrême de l'abnégation. Persuadés que Napoléon est l'antéchrist, les Russes préfèrent mourir plutôt que se rendre. Et plus les semaines passent, plus il devient évident que jamais, de son vivant jamais, le tsar n'acceptera la paix avec la France. Alors l'empereur hésite. Il parcourt les rues de la capitale en cendres. Doit-il partir ? Doit-il reculer ? Doit-il rester ? D'un côté, bien que le feu soit un symbole de l'audace du peuple russe, il n'a pas tant d'impact stratégique. À l'époque, la plupart des vivres, la plupart des denrées et la plupart des poissons sont conservés dans des caves. L'incendie a donc épargné les stocks et la grande armée a de quoi se nourrir pour quelque temps. Tant mieux, car pour Napoléon, la retraite n'est pas une option. Si la France impériale cesse d'être invincible, ne serait-ce pas l'occasion pour ses adversaires de reprendre les armes. En 1812, en effet, le système continental de Napoléon est plus fragile qu'il n'y paraît. L'Angleterre est toujours intouchable, l'Espagne est toujours à feu et à sang. Et comme nous l'avions vu dans les épisodes précédents, l'empereur a fait des choix géopolitiques sur lesquels il ne peut plus revenir. Et c'est justement parce que l'équilibre est fragile que Napoléon ne veut pas reculer. Pour lui, une défaite en Russie pourrait mettre le feu aux poudres. Alors il faut rester à Moscou, quoi qu'il en coûte. Mais plus le temps passe, plus l'absence de réponse de la part du tsar inquiète l'état-major. Surtout qu'après des jours et des jours d'attente, les températures s'adoucissent, elles chutent et les premières neiges font leur apparition. Cette fois, c'est sûr, Moscou n'étant plus qu'un tas de cendres, il faut que la grande armée regagne son camp le plus proche. Néanmoins, pas de panique. En Russie, l'hiver commence souvent vers la mi-novembre. En prenant la décision de quitter la capitale à la mi-octobre, Napoléon se donne un mois pour parcourir 500 kilomètres. Personne, absolument personne, ne se doute un seul instant qu'en cette année 1812, l'hiver aura trois semaines d'avance. Personne ne se doute qu'à défaut d'être détruit par le tsar, l'invincible général corse sera anéanti par la géographie et par le climat russe. Nous sommes le 19 octobre 1812, au beau milieu de l'Empire russe, dans les environs de Moscou. Napoléon Ier, empereur des Français, quitte la capitale russe pour rejoindre ses quartiers d'hiver. Son objectif est simple, atteindre Smolensk avec le moins de pertes possibles, abriter son armée et reprendre l'offensive au printemps. Officiellement, Napoléon opère un repli stratégique. Surtout, ne pas prononcer le mot retraite sous peine de mettre en danger sa réputation. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté des lignes, les Russes explosent de joie. On rapporte qu'à l'annonce du départ français de la capitale, Kodouzov n'en croit pas ses oreilles. Enfin, ce serait-il écrié en se jetant par terre. Enfin le Seigneur qui aurait entendu ses prières. Il remercie le ciel une quinzaine de fois à genoux devant la statue du Christ puis revient aux affaires militaires. Grâce à l'élan national pour la guerre patriotique, les Russes alignent désormais 110 000 hommes contre environ 100 000 chez les Français. Cependant, Kodouzov ne veut pas risquer un affrontement général. Pour venir à bout de l'envahisseur, il est important de l'affaiblir. Dans cet objectif, il veut interdire aux Français l'accès aux terres du Sud. Il veut les forcer à prendre le même chemin qu'elle allait. Cette route étant dévastée par les combats précédents, la grande armée n'y trouverait pas assez de vivre. Sans plus tarder, Kodouzov tient ses soldats sur le qui-vive. Puis le 24 octobre 1812, il attaque à Malo-Yaruslavets. Les Français et leurs alliés, surpris par l'intensité des combats, subissent de lourdes pertes. Et lorsque Napoléon vient en renfort, Kodouzov fait comme à son habitude. Il refuse le combat et il s'enfuit vers l'arrière. Bref, la bataille démontre une évidence. La retraite par la route du Sud est impossible. Avec une armée russe aussi déterminée et aussi prudente, jamais la grande armée n'atteindrait Smolensk avant l'hiver. Alors on fait compter les stocks et on choisit l'itinéraire le plus court. Ainsi, dès le 25 octobre 1812, Kodouzov réussit son pari. Et fort de cette réussite, il demande aux cavaliers Cossacks d'attaquer les blessés, les malades et les prophaciles. Mieux, la propagande du régime, bien relayée par les prêtres qui tiennent en horreur la révolution, encourage les habitants à former des milices. Ces groupes de civils en armes, qu'on appelle parfois les partisans, attaquent les français et les considèrent comme des païens. Cependant, il en faudrait davantage pour inquiéter la grande armée. Davantage, comme un événement climatique soudain, inattendu, irréversible. Lorsque l'armée entre à Viasma début novembre 1812, la terre se recouvre soudainement de neige. Le vent souffle, il est froid, il est glacial. D'un seul coup, ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles et ceux qui sont invalides, tout cela succombe d'un jour à l'autre. Déjà que les français empruntent une route dépourvue de vivre, l'état-major n'a même pas prévu de vêtements chauds. Très vite, les conditions climatiques rendent les efforts impossibles. Complètement prise au dépourvue par un hiver précoce, la grande armée se désorganise. Le 3 novembre 1812, les russes en profitent et percent le dispositif à Viasma. D'un jour à l'autre, le maréchal Davo se retrouve isolé et la bataille vire à la catastrophe. Sur les 25 000 hommes de départ, près de 8 000 sont perdus, sont morts ou sont faits prisonniers. Les autres s'éloignent de peur d'être tués à leur tour et sont capturés par les Cossacks. Et lorsqu'un homme est capturé par ses cavaliers des steppes, son sort peut être pire que la mort. Un lieutenant de la grande armée qui fut témoin d'une scène atroce nous raconte dans ses mémoires. « J'ai vu, écrit-il, j'ai vu des Cossacks vendre un français à des paysans russes. » Ces derniers le baptisèrent alors avec de l'eau bouillante, si bien qu'ils lui brûlèrent la tête alors qu'elle congelait dans le froid. Le pauvre homme était ensuite déshabillé afin que les russes puissent l'empaler vivant sur un morceau de fer pointu. Mais d'autres ont plus de chance. Au lieu d'être condamnés aux supplices du pal, ils sont massacrés bref, les tortures, les enlèvements et les actes de barbarie sèment la peur dans les rangs français. Conscient de l'extrême gravité de la situation, Napoléon confie l'arrière-garde au maréchal Ney qui réorganise la troupe. Quant au reste de l'armée, elle s'enfie sur Smolensk. Le 9 novembre, après plus d'une semaine sans manger, sans dormir et sans aucun vêtement chaud, Napoléon promet la fin du calvaire. Sans plus attendre, la garnison de Smolensk organise la distribution des vivres. Les blessés d'abord, les malades ensuite, puis le gros des troupes qui arrivent au compte-gouttes. Sauf que plus les hommes se massent devant les greniers, plus ils deviennent agressifs. La distribution prend trop de temps. Trop de temps pour des estomacs vides qui vous torturent le ventre. Alors d'un seul coup, la folie s'empare de la foule et les greniers sont pris d'assaut. Les hommes se battent, plus personne n'obéit aux ordres. L'instinct de survie a pris le pas sur la raison des soldats. En quelques jours, Napoléon voit l'étendue de la catastrophe. Les réserves de vivre à Smolensk ont été pillées par ses propres hommes. Alors ils décident de quitter la ville en direction d'Orsha. Là-bas, la grande armée pourrait trouver de quoi se nourrir. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. D'abord, les températures descendent encore. De moins 10 à moins 20 degrés Celsius. Certains sont tellement frigorifiés qu'ils demandent des chiffons. Des chiffons pour les pieds, car beaucoup ont les pieds gelés, congelés et ne peuvent plus marcher. Ensuite, l'effectif combattant de la grande armée se réduit fortement. Sur les 100 000 hommes qui ont quitté Moscou, environ 30 000 peuvent encore tenir une arme. Le reste traîne derrière les lignes, affamés et à bout de force. En conséquence, Napoléon demande immédiatement de l'aide aux troupes restées en arrière. Il faut regrouper le maximum d'effectifs où les Français feront droit à la catastrophe. Voyant qu'il peut porter le coup de grâce, Kutuzov contourne Smolensk par le sud et attaque à Krasnoy. S'il manque de peu l'Empereur, bien protégé par sa graine impériale, il anéantit le corps du maréchal nez. Sur les 10 000 hommes dont disposait le brave des braves, seuls 800 s'en sortent vivants. C'est donc dans la plus terrible des souffrances que la grande armée continue sa route. Mais quelle route ? Les éclaireurs informent l'Empereur que Kutuzov ne relâche pas à sa poursuite. Pire, deux armées russes s'apprêtent à lui faire obstacle pour l'empêcher de se mettre à l'abri. La première avance par le sud, la deuxième avance par le nord. Seul le passage d'une rivière permettrait de sauver les Français, mais le pont le plus proche n'est gardé que par une simple garnison. Si les Russes s'en emparent, le passage serait bloqué, l'armée serait capturée et Napoléon serait fait prisonnier. Quels que soient les risques, l'Empereur n'a plus tellement le choix. Avec 120 000 Russes qui convergent dans tous les sens, ils doivent absolument se mettre en sécurité. Aussi, à la fin novembre 1812, le long d'une rivière appelée la Pérezina, la dernière grande bataille de la campagne est sur le point de commencer. Une bataille qui ne peut avoir que deux issues possibles. La survie ou l'anéantissement pur et total de la grande armée. Nous sommes le 22 novembre 1812, par une température de moins 25 degrés le long d'une rivière appelée la Pérezina. Ce jour-là, la grande armée est au bord de la catastrophe. Affaiblie par le froid, épuisée par la faim, atrophiée par la fatigue et pourchassée par les Cossacks, elle n'a pas d'autre choix que de se replier vers l'ouest. Problème, le seul pont qui permette de traverser le cours d'eau n'est gardé que par une simple garnison. Une garnison trop faible pour résister à l'assaut des Russes qui s'empare de la position. Une fois le passage de Borisov capturé, la route de l'armée française semble condamnée. Cependant, le général russe qui garde le pont va faire une série d'erreurs qui vont donner à Napoléon une dernière chance. Tout d'abord, Tchitchakov est persuadé que la grande armée n'est plus qu'une masse de traîneurs inoffensive. Naïvement, il décide de quitter Borisov, de prendre les devants de Napoléon. Ce qu'il ignore, c'est que de l'autre côté des lignes, l'empereur dispose encore de 30 000 hommes valides. Et surtout, ces hommes-là sont prêts à tout pour sauver l'armée. Exigeant par tous les noms d'être placés en première ligne, ils requièrent l'honneur d'attaquer Borisov sans plus tarder. De toute manière, Napoléon n'a pas vraiment le choix. Le 23 novembre, Kutuzov est attendu par le sud et une autre armée doit dévaler par le nord. D'ici 4 ou 5 jours, la grande armée serait prise au piège et l'empereur sera capturé. Quant au sort des 70 000 traînards qui restent en arrière, on n'ose même pas y penser. Ces hommes-là ont tellement froid, ces hommes-là ont tellement faim, ces hommes-là sont tellement proches de la mort qu'ils ne peuvent pas tenir une arme. Alors sans plus attendre, Napoléon lance un régiment de cavalerie à l'assaut de Borisov. Ces derniers s'exécutent et rencontrent un Tchitchakov aventureux. Lui qui pensait que combattre serait un jeu d'enfant, le voilà surpris et complètement pris au dépourvu. Il se replie donc vers le village et prépare la défense du pont qui doit tenir à n'importe quel prix. Bousculé, les Russes tentent de se ressaisir. L'amiral fait former les lignes, il fait former les barricades. Il reste persuadé qu'avec de telles températures, l'ennemi ne passera pas. Mais là encore, Tchitchakov se trompe. Son dispositif est trop fébrile et la cavalerie fait une percée. Alors d'un instant à l'autre, les Russes décampent de Borisov. À l'ère générale, il semble que la grande armée soit toujours d'aplomb. Le comte de Rochechouar qui a vécu la scène nous raconte combien la simple idée d'affronter l'Empereur terrorisait les troupes. De minute en minute, nous dit cet émigré français au service de la Russie. De minute en minute, le nombre de fuyères a augmenté. En proie à une terreur panique, les hommes hurlaient « Franzuzi, Franzuzi ! » Les Français, les Français, ils étaient tiffres de peur. Bref, face à un simple régiment de cavalerie, Tchitchakov perd complètement le contrôle de la situation. Comble du comble, les hussards s'emparent du pont et seuls les canons du fort de Borisov les font reculer. Conscient que s'il perd le passage, il perd son grade. L'amiral mobilise ses grenadiers, prend son courage à deux mains et charge à la baïonnette. Le 24 novembre, le village repasse définitivement sous le contrôle des Russes. C'est bien heureux pour Tchitchakov, car à 10 contre 1, il n'avait pas vraiment le droit de perdre. Alors sans plus attendre, il fait détruire le pont, puis il transmet un message à ses supérieurs. Cette fois, c'est une certitude. Napoléon Ier, l'invincible général de l'Empire et de la Révolution, est bel et bien bloqué devant la Bérezina. L'armée de Kutuzov est épaulée par celle de Wittgenstein, doit se porter vers lui de toute urgence afin de prendre au piège l'Antéchrist et d'anéantir son armée. De leur côté, les Français sont en plein désarroi. Mais tout à coup, alors que l'on imaginait déjà le pire des scénarios, les éclaireurs apportent une bonne nouvelle. Ils ont découvert qu'en amont de Borisov, à 17 kilomètres nord, la Bérezina n'est profonde que de quelques mètres. Il serait possible d'y construire un passage et par là même de sauver la troupe. Alors Napoléon n'hésite pas une seule seconde. Environ 20 000 hommes sous les deux tiers de ses forces doivent se rendre à Studienka pour se mettre en sécurité. Les autres, emmenés par le maréchal Victor dont les troupes n'ont pas souffert de l'hiver, doivent simuler une attaque sur Borisov. L'objectif est simple, tromper l'amiral russe, attirer les renforts vers ce point, afin de protéger le passage des traînards vers la Pologne. Le 24 novembre, et ce, sans perdre de temps, le général Eblay reçoit la mission de construire deux ponts sur la Bérezina. A la tête d'un détachement d'ingénieurs hollandais, le général doit trouver les mots pour motiver 400 hommes à plonger dans la rivière. Une rivière que seuls les courants empêchent de glacer complètement. Une rivière tellement froide que l'eau vous congèle la peau si l'on s'y baigne trop longtemps. Mais qu'importe, Eblay se déshabille devant ses hommes, puis il se jette à l'eau. Il sait qu'en faisant cela, il risque la mort. Les températures sont tellement polaires qu'en restant dans la rivière, on meurt d'hypothermie en moins d'une heure. Mais si les ponts ne sont pas construits, la grande armée serait perdue. Si les ponts ne sont pas construits, jamais Napoléon ne reviendrait à Paris. Si les ponts ne sont pas construits, c'est tout le système continental qui s'effondre. Alors qu'ils aient conscience ou non du poids de leurs sacrifices, qu'ils soient ici volontairement, ou parce qu'ils n'ont pas le choix, 400 ingénieurs suivent le général et vont droit vers la mort. Cependant, cette opération n'est possible que si Napoléon réussit sa diversion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Chichagov tombe droit dans le panneau. Persuadé que l'attaque sur Borisov est un assaut général, il appelle toutes ses troupes à venir à lui. Immédiatement, les français en profitent et traversent la Bérezina le 26 novembre. Sauf que la supercherie ne dure pas très longtemps. Dès le lendemain, soit le 27 novembre, Chichagov admet son erreur. Il fait volte-face en catastrophe et remonte tout droit vers Tuzienka. Après tout, la partie n'est pas encore perdue. Kudouzov et Wittgenstein seront bientôt là et les russes seront à 120 000 contre 30 000. Sur la rive droite, l'empereur fait former la ligne avec seulement 20 000 hommes. Le corps de Dino, épaulé par celui de Ney et par la garde impériale, tente d'empêcher l'amiral de reprendre l'avantage. Dans cette affreuse mêlée générale, chaque nation se distingue par son courage. En moins d'un jour, le régime en Suisse passe de 1500 à 300 soldats. Les ingénieurs hollandais qui construisaient le pont sont passés de 400 à moins de 10. Les allemands, les danois, les croates, les polonais, mais aussi les russes. Les russes qui souffrent autant que l'ennemi et qui pourtant tiennent leur position. Voyant que les défenses tiennent le choc, Napoléon appelle les hommes à rester sur l'autre rive. Tous les soldats, combattants ou non, tous les soldats sans exception, doivent se ruer vers lui avant que Wittgenstein et que Kutuzov n'arrivent sur le champ de bataille. Mais comment faire comprendre à près de 70 000 traînards que leur vie ne tient plus qu'à un fil ? Trop épuisés pour continuer, ces derniers ont monté un campement sauvage aux alentours de Stuyenka. Le général Marbeau, qui fut chargé d'aller à leur rencontre, se souvient de ce qu'il a vu. « Sous un clair de lune, » écrit-il, « sous un clair de lune, j'apercevais une masse de soldats écroulés sur le sol. Certains allumaient un feu et faisaient griller de la viande de cheval. D'autres, apercevant des bœufs, se jettent sur les pauvres animaux pour les dévorer. Tous ces soldats qui n'ont pour vêtements que des haillons, tous ces soldats qui n'ont pour chaussures que des draps, ils ne parlent pas la même langue. Une cohue, nous dit Marbeau. Une cohue qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et qui ne comprend même pas les ordres. Pourtant, le 28 novembre 1812, Napoléon ne peut plus attendre. Au nord, l'armée russe de Vingestein est arrivée. Au sud, les Cossacks de Kutuzov dévalent droit sur Borisov. Il n'y a pas une seule seconde à perdre. Le maréchal Victor lève le camp et pousse les traînards qu'il a devant lui. Mais à peine a-t-il donné ses ordres, que l'artillerie russe se mette à cracher le plomb sur les Français. En catastrophe, des milliers d'hommes se ruent vers les ponts et se poussent les uns les autres. Ils se battent pour passer les premiers. Ils tentent de survivre par tous les moyens possibles. De son côté, le maréchal Victor fait de son mieux pour protéger la retraite. Sauf qu'une nouvelle tempête, plus forte encore que les précédentes, se lève d'un instant à l'autre. L'une de ces divisions qui venait à peine d'entrer en Russie se perd en chemin et tombe droit sur Vingestein. Aucun d'entre eux, sur les 4000 hommes que comptait l'unité, ne reverra la grande armée. Et sur l'autre rive, c'est encore pire. S'entend qu'il perd une fois de plus le contrôle de la situation. Chichagov tente le tout pour le tout. Face à la résistance acharnée des maréchaux français, il veut contourner la ligne et envelopper le dispositif ennemi. En légère supériorité numérique, la manœuvre russe est tout à fait possible. Pourtant, les défenseurs n'ont pas le droit de perdre. Seule une forêt de pins, aussi dense que profonde, sépare les ponts de l'armée russe. Si le front ne tient pas le choc, le passage serait capturé et des milliers d'hommes seraient perdus. Il faut défendre coûte que coûte la forêt et défendre chaque mètre de terrain avec acharnement. Une mission qui semble faite pour le maréchal Odino, car ce dernier n'est pas du genre à baisser les bras. Par plus de 20 fois, il a reçu un coup de fusil, un coup de sabre ou une blessure tout aussi grave. Par plus de 20 fois, on l'avait cru mort. Et par plus de 20 fois, il s'est relevé pour repartir au combat. Un véritable trompe-la-mort qui motive ses hommes et leur ordonne de tenir. Une fois des pas coutumes, il est blessé par un tir de l'ennemi au moment même où les Cossacks font une percée dans les défenses. Alors le maréchal se relève, il sort ses pistolets et tire sur tout ce qui bouge. Il est bien aidé par ses soldats polonais qui contre-attaquent et qui le sauvent du désastre. Et d'ailleurs, tous les hommes font pareil. Français, Allemands, Italiens, Suisses, tous les hommes se battent tant qu'il reste encore des balles. Mais malgré tous les efforts, malgré tous les sacrifices, malgré toute la détermination des survivants de la grande armée, les Russes gagnent du terrain. Tellement d'ailleurs que Napoléon doit jouer sa dernière carte, son vatou, son joker. Alors il fait réunir ce qui lui reste de cavalerie, et donne l'ordre de dégager la place. Les hommes font leur maximum. Leurs corps sont crevés par la fatigue, les chevaux sont décharnés par la faim. Mais ils chargent tout de même dans l'espoir de sauver l'armée. Encore une fois, Tchitiakov est surpris. Complètement dépassé dans l'engagement, ses hommes battent en retraite et le passage à Stoenka reste sain et sauf. Quant au dispositif sur l'arrivée gauche, il tient toujours en place. Le maréchal Victor, au bord de l'épuisement total, a tenu avec 5000 hommes pendant plus d'un jour. Le soir du 28 novembre, il passe les ponts et se met en sécurité. Lorsque le jour se lève, il reste encore des milliers de traînards sur l'autre rive. On pourrait les sauver, tous ces Français, tous ces Allemands, tous ces Suisses, tous ces Européens. Que peut-on faire pour les ramener ? Pour Napoléon, c'est peine perdue. Il faut penser à ceux qui ont traversé la rivière. Alors il fait un choix, un choix terrible. Il demande au général Héblé, qui a construit les ponts, de les incendier sans plus tarder. Mais ce dernier refuse. Jamais, jamais, il n'abandonne ses hommes. Mais l'Empereur réitère son ordre, et son subordonné n'a pas d'autre choix. Il s'exécute dans un flot de larmes, et condamne des milliers de soldats à une mort certaine. Sur les 100 000 hommes que comptait la Grande Armée avant la bataille, seuls 40 ou 50 000 en réchappent. Bref, la Pérésina est une victoire. Une victoire affreuse. Une victoire qui a le goût d'une défaite. Une victoire qui, pour tous ceux qui l'ont survécu, ne signifie en aucun cas la fin de l'enfer. En effet, la frontière est encore loin. Encore très loin. À plus de 300 km. Le 29 novembre 1812, après la bataille de la Pérésina, Napoléon échappe à la catastrophe. Plus tôt, il y vient un désastre. Un désastre humain. Un désastre militaire. Un désastre qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Comme si la fatalité s'était abattue sur l'armée, les températures descendent encore. Encore et encore. De moins 25 à moins 40 degrés Celsius. Cette fois-ci, ce n'est plus la faim qui torture l'esprit des hommes. Cette fois-ci, ce n'est plus la peur d'être capturé par les Cossacks. Cette fois-ci, ce n'est plus la peur d'être massacré à coup de hache par les paysans. Non. Cette fois-ci, ce qui terrorise les soldats, c'est la fatigue. C'est l'épuisement. Car dans ces conditions de froid extrême, s'endormir signifie ne plus jamais se réveiller. Toutes les forces morales et physiques ne doivent servir qu'à une seule chose. Marcher. Marcher. Et surtout, ne jamais s'endormir. Alors quel est le véritable bilan de cette campagne de Russie ? Cette campagne qui devait durer trois mois. Cette campagne qui ne devait être qu'une simple démonstration de force. Cette campagne qui devait forcer le tsar à rentrer dans le rang, qui devait couler l'Angleterre à tout jamais, qui devait montrer à l'Autriche, à la Prusse et à tous ces pays qui ont en fait la guerre à la France que plus rien ni personne ne pouvait s'opposer à l'empereur. Voilà les raisons géopolitiques qui avaient amené 600 000 hommes à conquérir la Russie. 600 000. C'était la plus grande armée jamais réunie de mémoire d'hommes. Alors qu'en reste-t-il ? Avant même que le froid ne s'installe, 150 000 hommes ont pu quitter le territoire ennemi et se mettre en sécurité. En revanche, Napoléon s'est enfoncé dans les terres avec 450 000 hommes. Et pour eux c'est l'hécatombe. Environ 200 000 sont morts de faim, de froid, de maladie, de blessure ou sont tombés sans champ d'honneur. 200 000 autres sont faits prisonniers. Alors qu'ils étaient près d'un demi-million à traverser le Nîmène au mois de juin 1812. Seuls 30 000 le traversent en décembre. Quant à Napoléon, il est sonné par l'événement. Sa campagne de Russie, sa campagne à lui, sa campagne qui devait tout terminer, tout garantir, tout sécuriser. Eh bien cette campagne est un massacre. Un massacre qui réveille les fantômes du passé. D'abord parce que la défaite de Napoléon peut donner des idées à ses vieux ennemis. La Prusse, Autriche, l'Angleterre, ces puissances vont-elles rester les bras croisés ? Et puis en politique intérieure, les problèmes recommencent. Alors que la grande armée s'embourbait dans l'hiver russe, ses opposants ont tenté un coup d'État. Ils ont affirmé haut et fort que Napoléon était mort et qu'un gouvernement provisoire devait le remplacer. Même si la tentative du général Malé échoue, elle fait bouillonner l'esprit du Corse. Lorsque ce dernier atteint Vilna, aujourd'hui Vilnus en Lituanie, il confie l'armée au maréchal Murat et part pour la France. La ville abritant des entrepôts de vivres, les soldats devraient trouver de quoi se nourrir. Seulement, l'histoire se répète. Les dépôts sont caspillés, les réserves sont mal gérées et les hommes affabés sont intenables. Quant à l'empereur, lorsqu'il fait son retour à Paris, il ne peut remarquer que la chose suivante. À l'annonce de sa mort, qu'elle soit fondée ou non, personne n'a pensé à son fils. Si Napoléon Ier était bel et bien mort, alors sa couronne aurait dû revenir à Napoléon II. Comme on disait avant la Révolution, le roi est mort, vive le roi. C'est le trou des vacants, l'héritier le reprend et la vie politique peut suivre son cours. En terminant la page révolutionnaire, les partisans de l'Empire auraient dû dire « L'empereur Napoléon est mort, vive l'empereur Napoléon II ». Pourquoi alors personne n'y a songé ? Comme si la place des Bonapartes sur le trône de France n'était plus une évidence. Alors cette fragilité peut-elle profiter au Tsar Alexandre ? Sans la grande armée pour défendre l'Europe napoléonienne, pourquoi ne pas faire marcher ses soldats vers l'ouest ? Pourquoi ne pas libérer tous ceux qui refusent la France, son souverain et ses idées libérales ? Quoi qu'il en soit, le Tsar ne peut pas le faire tout seul. La campagne de 1812, selon des estimations récentes bien qu'invérifiables, aurait fait 300 000 victimes côté russe. Soit tout autant, voire plus, que le nombre de morts côté français. Bref, pour poursuivre la lutte, le Tsar aura besoin de la Prusse, de l'Autriche et de l'Angleterre. Cette vidéo était soutenue par notre partenaire French Baroudeur. Plongez-vous dans l'histoire avec ses reproductions numériques, visitez des monuments de façon virtuelle et soutenez la sauvegarde du patrimoine. Rejoignez dès maintenant sa plateforme collaborative ou faites un don pour soutenir ses activités. Quant à nous, nous nous retrouverons au prochain épisode. Pour savoir si oui ou non, Napoléon restera encore un peu sur le trône de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada